bienvenue merci docteur alors vous êtes docteur Ouattara de la FAO est ce que vous pouvez nous dire deux mots sur la FAO c'est quoi la FAO merci merci docteur je suis effectivement docteur Lassina Ouattara je suis vétérinaire je travaille à la FAO qui est une agence spécialisée des Nations Unies la FAO travaille pour un monde sans fin et pour réduire la pauvreté alors le sujet du jour c'est la rage mais on se demande comment est-ce qu'une institution qui s'occupe de l'alimentation et de l'agriculture se retrouve à parler de la rage alors l'intervention de la FAO dans le cas de la rage n'est pas détachée en fait de notre approche globale point de vue structurel la FAO intervient à travers ECTAD dont je suis le chef d'équipe pays depuis 2015 sur la gestion des maladies animales transmissibles à l'homme c'est-à-dire les zoonoses et cela à travers un financement de l'USAID donc un financement américain la FAO intervient dans chaque pays dans un cadre bien structuré en fonction des besoins du pays en fonction bien sûr de ses objectifs spécifiques mais pour le cas de la rage nous intervenons dans le cadre de la politique nationale de santé animale et de santé publique vétérinaire c'est-à-dire que la FAO va mettre en oeuvre ses activités sur la base des priorités et des besoins du pays du coup notre interlocuteur clé pour ce qui est de la gestion des maladies c'est la direction des services vétérinaires nous allons écouter la direction des services vétérinaires pour savoir quelles sont les activités quels sont les programmes qui sont menés pour le contrôle et l'éradication de la rage au Cameroun merci de l'opportunité de donner pour parler de la problématique de la rage qui est une zoonose majeure la rage fait d'ailleurs partie des 10 zoonoses prioritaires qui sont sous surveillance au Cameroun un plan intégré d'élimination de la rage humaine d'origine canine durant la période 2018-2030 a été élaboré ce plan opérationnel prévoit de vacciner 70% de la population d'animaux de compagnie ce plan prévoit également de contrôler et de gérer la population canine et de promouvoir le bien-être animal et ce plan prévoit enfin d'améliorer la surveillance épidémiologique à travers la détection précoce et la réponse rapide il y a également la création en 2014 du programme national de lutte et de prévention contre les zoonoses émergentes et rémergentes et tout dernièrement en 2022 nous avons le Cameroun a eu à mettre sur pied un projet dénommé RABIS contrôle en élimination en abrégé RES le projet RES a comme action il y a la surveillance il y a également la sensibilisation des communautés pour obtenir leur adhésion par rapport aux méthodes de lutte contre cette zoonose et il y a maintenant la vaccination des animaux de compagnie on vaccine les animaux de compagnie pour rompre le cycle de transmission de cette maladie de l'animal à l'homme on a un système de surveillance au sein de la direction de service vétérinaire qui est le réseau d'épidémiosurveillance nous avons donc des représentants du réseau d'épidémios surveillant en abrégé RESCAM sur l'ensemble du territoire la sensibilisation elle est permanente mais elle est beaucoup plus accentuée pendant la période de célébration de la Journée mondiale contre la rage il y a donc des campagnes de sensibilisation qui sont menées dans les écoles dans les différentes régions il y a donc des caravanes de sensibilisation qui se déroulent dans les écoles des différentes localités du pays voilà, vous venez de suivre l'intervention de la direction des services vétérinaires avec tout ce qui est fait, tout ce qui est prévu nous nous retournons encore vers Dr Ouattara alors Dr Ouattara, en fin de compte, quels sont les défis ? les faits sont là, les statistiques sont là la sous-déclaration des cas, la sous-notification beaucoup de cas qui passent inaperçus le taux de couverture vaccinale qui n'est pas encore optimum parce que les épidémiologistes vous diront que pour qu'une population soit couverte d'un point de vue épidémiologique de façon efficace il faut vacciner 80% de la population et dans notre cas, cela suppose qu'il faudrait vacciner 80% de la population canine or, le gros défi que nous avons dans nos pays c'est même la connaissance précise du cheptel canin le nombre de chiens au Cameroun, c'est un casse-tête comment est-ce qu'on peut le déterminer ? donc je pense, ça c'est vraiment le premier défi pour dire, si aujourd'hui nous avons des vaccins pour vacciner 80% il faut qu'on sache vraiment le dénominateur 80% de combien de chiens je pense que c'est le premier défi le deuxième défi, c'est qu'il y a beaucoup de pesanteurs socio-culturelles nous sommes dans un environnement où très souvent même les intellectuels n'appréhendent pas beaucoup d'aspects et beaucoup de gestes simples et efficaces pour lutter contre la maladie et c'est pour cela, tout à l'heure, nous avons évoqué le rôle de la communauté en tant que premier garant de cette lutte-là plus la communauté aura le réflexe d'appliquer les premiers gestes le premier réflexe de vacciner les animaux le premier réflexe de conduire les enfants lorsqu'ils sont mordus dans les centres de santé de contacter les vétérinaires pour mettre les chiens en observation on y arrivera donc vous voyez que l'un dans l'autre ces deux éléments sont conditionnés par le problème de ressources il faut des ressources pour faire le dénombrement des chiens il faut des ressources pour la vaccination il faut des ressources pour former les techniciens il faut des ressources pour le laboratoire, pour le diagnostic dans nos conditions, les pays africains bien entendu, les ressources sont limitées et il y a des priorités je ne dis pas que la rage n'est pas une priorité c'est une priorité qui quelquefois passe au second plan parce que les décideurs vous diront on a d'abord un problème de famine on a d'abord un problème de santé encore que la rage fait partie de ces problèmes-là donc autant de défis qui nous amènent aujourd'hui à faire une analyse critique des interventions aussi bien au niveau mondial africain que pays pour voir comment est-ce qu'on peut arriver dans cinq ans à nous rapprocher de cet objectif-là parce que à mon humble avis à l'horizon 2030 nous n'aurons pas éradiqué la rage Est-ce qu'il y a un message clé que vous voulez passer avec lequel vous voulez qu'on rentre sur tout ce qui a été dit depuis le début de ces interventions concernant l'épidémiologie les manifestations, les différents acteurs, les glos d'étranglement est-ce qu'il y a des messages clés que vous voulez faire passer en tant qu'institution ressource ? Tout est rage, rien n'est rage ça veut dire simplement que face à un animal qui est susceptible de transmettre la rage il faut être toujours vigilant parce qu'il soit vacciné, non vacciné en tout cas nous sommes dans un contexte épidémiologique qui appelle à la prudence donc chaque propriétaire de chien doit connaître son animal il doit bien le suivre, voir les changements, les modifications et tout donc ça c'est vraiment le premier message clé que je souhaiterais passer le deuxième message clé c'est que la lutte contre la rage, la prévention et l'éradication sont une affaire de tout le monde ce n'est pas l'affaire des décideurs, du gouvernement ce n'est pas l'affaire des médecins, ce n'est pas l'affaire du vétérinaire ce n'est pas l'affaire du maire, je pense que c'est l'affaire de tout le monde donc l'affaire de tout le monde parce que de façon triviale on dit les maladies naissent dans les communautés et mènent dans les communautés donc la communauté dans laquelle nous vivons chacun de nous doit être un ambassadeur pour dire ce qu'il sait de la rage récemment j'ai eu des entretiens avec des intellectuels mais je me suis rendu compte qu'il y a certains éléments clés ou basiques de la rage qui paraissent évident pour moi vétérinaire qu'eux ils ne maîtrisent pas donc je pense que nous parlons sur des a priori en se disant que même en ville tout le monde sait mais en fait beaucoup de gens ne le savent pas donc nous devons renforcer la sensibilisation nous devons renforcer vraiment la collaboration et nous devons chacun à son niveau d'être des ambassadeurs pour passer les messages simples et nous avons la chance aujourd'hui que nous sommes dans un monde digital numérique où on peut faire passer beaucoup de choses plutôt que de faire souvent passer des faits faisons passer des messages clés, des messages simples pour que chacun se dise on y est arrivé en termes d'éradication de la rage parce que j'y ai pris part et je souhaiterais vraiment que la FAO soit fière de cette affirmation lorsque on va passer dans les pays et que les gens disent oui grâce aux institutions de la quasi-partite dont la FAO aujourd'hui nous y sommes Alors pendant toute cette série d'émissions que nous avons présentées sur la rage nous avons différents interlocuteurs nous avons le docteur Keneo Depard qui nous a montré le volet clinique de la maladie nous avons le docteur Tejokem Cyril qui nous a parlé de l'épidémiologie nous avons la direction des services vétérinaires également qui nous ont parlé de ce que la loi prévoit de l'encadrement et de ce qui est fait au niveau local et nous avons la FAO avec le docteur Ouattara qui nous a présenté clairement la vision des objectifs à atteindre alors deux slogans principaux sont sortis de ces différentes interventions et qui sont quelque part les mêmes la rage peut être prévenue à 100% et la rage peut être mortelle à 100% et docteur Ouattara conclut en disant tout est rage rien n'est rage donc c'est deux informations clés que nous devons tous garder et on espère que avec tout ce qu'on vous a présenté vous êtes suffisamment édifié et vous avez compris que ce n'est pas un engagement institutionnel c'est un engagement de tous comme le docteur Ouattara l'a dit les maladies naissent dans les communautés et meurent dans les communautés c'est un engagement de tous 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 c'est un engagement de tous